Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes Guiné. Ce lundi 11 juillet 2022, il est 14h15, l'heure de Boston. Comme promis, c'est votre frère ami Souleymane Condé. Je dis que je revenais aujourd'hui faire une vidéo sur des sujets suivants. La transition dans son ensemble, la situation sociopolitique de notre pays, les examens nationaux, le jour férié qui a été annoncé ce lundi en Guinée, bien que la fête était samedi, et l'incapacité du colonel Doumbouya aujourd'hui à gérer la transition. Et bon, entre autres, les sujets que j'aimerais donner mon avis là-dessus après 10 mois de transition. Vous vous souviendrez que 7 mai passé, 7 mai 2022, j'étais sur la radio-film FM à Monacrie, où après, je disais qu'après 9 mois de la transition, je pense que la transition est sur un très 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 mauvais chemin. J'avais annoncé 5 points que j'ai jugé comme des handicaps pour cette transition et qu'il faut remédier vite. J'ai dit au premier point que cette jeune s'est donné une carte blanche qu'ils ont appelée refondation, dont elle ne maîtrise pas, elle s'est attaquée à tout en même temps, et elle ne sait même pas où commencer maintenant et où terminer. J'ai dit au deuxième point que la réinsertion des personnes impliquées dans l'exérance du passé, au niveau de cette transition, va à l'encontre de l'esprit de la transition. Et vous conviendrez avec moi que la jeune au pouvoir n'a récupéré que les personnes qui se sont illustrées dans le mauvais sens sous le régime Alpha Condé. Et quand vous voyez déjà des personnes, un groupe de gens qui aiment approcher que de mauvaises personnes, vous devez avoir une idée de ces personnes. Sinon, on a tous combattu le régime Alpha ici, pour la mauvaise gouvernance, pour l'injustice, pour le détournement des déniers publics, pour le troisième mandat et pour l'ethnocentrisme. Mais il y a eu des gens dans ce régime qui étaient bons, qui avaient de la valeur, mais qui manquaient de courage de s'exprimer. Tout le monde n'a pas le courage de s'exprimer ou de se revolter. Ça, c'est leur nature. On ne peut rien contre ça. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Et si la jeune, elle vient, elle ne récupère que des personnes qui se sont illustrées dans le mauvais sens, ça veut dire que cette jeune n'a pas une bonne volonté de faire les bonnes choses. Vous avez vu, ils ont rappelé plein de gens. Trois, j'avais dit que cette jeune n'est ni transparente, elle n'est ni impartiale dans la gestion de la transition. Et aujourd'hui, tout se confirme au fur du temps. Quatre, j'ai dit que moi, j'ai appris ces gens à la CNRD, parce qu'il n'y a pas de liste officielle de CNRD. Je ne rentre pas dans ce lapsus du langage. Ils n'ont pas présenté de liste. Moi, je les appelle jeunes au pouvoir. C'est tout. Et que j'ai dit qu'aucun Guinéenne ne peut me dire qui est réellement CNRD. Cinq, j'ai dit que le premier ministre a un problème et que son gouvernement est rempli de gens qui ne peuvent pas aider cette transition. Politiquement, ils ne peuvent pas. Personnalité, ils ne peuvent pas. Il ne suffit pas dans l'école de savoir des récré. Mais la gestion d'un pays, ça rigorge plein de choses. Voici les cinq points que j'avais annoncés. Et vous-même, vous pouvez le juger. Depuis le 7 mai que j'ai dit, après neuf mois, ce film FM, vous pouvez juger même. Aujourd'hui, on en est où ? Je vais d'abord faire une mise au point, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, j'entends plein de gens. Vous savez, chez nous, on ne reconnaît pas les efforts des gens. Quand les gens fournissent des efforts, il faut reconnaître, il faut recompenser les gens. Ça encouragerait d'autres à fournir des efforts comme ceci. Et c'est ce qui rend les nations grandes quand on reconnaît les efforts des gens. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, il y a des Guinéens de partisans de moins d'efforts qui commencent déjà à placer des arguments. Ah, les réseaux sociaux ont facilité votre combat. Les réseaux sociaux vous ont aidé. Bien sûr, naturellement, les réseaux sociaux facilitent notre combat. Les réseaux sociaux sont un outil aujourd'hui qui facilite le combat de toutes les nations du monde, même les grandes puissances, les États-Unis, la Russie, la Chine, tout le monde. Les réseaux sociaux aident tout le monde. C'est le contexte. Mais pendant ce temps, il faut avoir le courage pour t'asseoir sur les réseaux sociaux, pas pour insulter, pas pour diffamer, mais toucher là où ça fait mal. Dénoncer les détruisements dédiés publics, dénoncer l'injustice, dénoncer la mauvaise gouvernance, s'opposer à un régime. Si tu n'as pas le courage, tu n'es pas un homme de principe ou une femme de principe, tu n'es pas un homme d'honneur, homme avec grand âge, tu ne peux pas le faire. Vous savez, chez nous, en Afrique particulièrement, combien de fois les communautés sont divisées, combien de fois chacun veut défendre sa communauté et aller à l'encontre de sa propre communauté sous la pression de sa propre maman, de son propre papa, de ses oncles qui sont ministres et directeurs. Aller à l'encontre de ses cousins qui sont directeurs, qui deviennent tes ennemis potentiels. Ta femme devient leur ennemi, tes enfants deviennent leur ennemi, tu deviens l'ennemi de tout le monde, et ta famille, et tes amis, et tes proches qui ont des intérêts liés à ce pouvoir. Si tu n'es pas un homme de valeur, tu n'es pas un homme de caractère, tu ne résisteras pas, tu vas payer bagage. Ou tu changeras de camp, comme ce que font beaucoup de jeunes. Si aujourd'hui on dit que les jeunes sont pourris, oui d'autres sont pourris, mais d'autres ils tiennent toujours. Donc, si vous pensez que les réseaux sociaux facilitent notre combat, faites comme nous. Venez dénoncer vos oncles qui sont ministres, vos tantes qui sont directrices, venez dénoncer votre propre ethnie qui n'est pas sur le bon chemin. Vous allez savoir le poids que ça fait, vous allez savoir ce que ça fait. Et pas avec l'Afrique, avec tout ce qu'on connaît des mystères de l'Afrique. Vous allez savoir qu'il n'est pas donné à tout le monde d'affronter un régime, qu'il n'est pas donné à tout le monde d'affronter des gens qui ont leur intérêt liés au bien public. Il faut vraiment être quelqu'un qui est protégé par Allah et quelqu'un qui est sincère. Sinon, tu vas tomber. Toutes les grandes personnes qui nous approchent là, nous les jeunes, ils nous approchent parce qu'ils nous aiment, ils nous approchent parce qu'ils veulent nous utiliser. Et moi, plein de gens ont tenté, ils savent, c'est que je les ai dit et c'est comment j'ai répondu. Aujourd'hui, il y a plein qui ne me parlent même pas parce que j'ai refusé de faire ce qu'ils veulent que je fasse, parce que j'ai refusé de prendre leur argent, de faire ce qu'ils veulent que je fasse, parce que j'ai refusé d'être comme ces jeunes qui se vendent tous les jours. Parce que moi, ce n'est pas l'argent qui est mon repère. Toutes ces personnalités ne me parlent même plus aujourd'hui. Et ça me lance au Pôle Nord parce que je vis sans eux. Je fais ma vie sans eux. J'ai commencé mon combat contre Alpha sans eux. Donc, ils ne m'intéressent pas. Ils ont leurs enfants. Ils peuvent dire à leurs enfants de faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire à ton enfant, tu veux que tu es à l'enfant de quelqu'un de faire le faire. Moi, personne ne me commandera. Personne ne me dira fais ça. Je fais ce qui est dans ma tête là, dans ma petite tête là. Bref, c'est pour répondre à ces gens qui pensent que notre combat est trop facile. Faites comme nous, vous allez voir. Ça, c'était une mise au point. Vous avez vu quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, le président Alpha Kondé, bien que je me suis opposé à lui, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il s'est battu parce qu'il avait une conviction. Mais quand il est venu au pouvoir, il a changé. Mais au moins, on le reconnaît un opposant téméraire, un opposant qui a été droit dans ses bottes. Ça dépend de ta conviction, de ta personnalité. Bref, ça, c'était la mise au point. Je veux parler un peu du jour férié qui a été décrété par les autorités ce lundi. On veut se développer. On veut avancer, mais on n'aime pas travailler. Il y a eu une fête samedi. Dimanche, les gens peuvent se reposer, mais lundi, on peut reprendre le travail. Surtout que la semaine passée, il y a eu des interruptions à tous les niveaux. Avec l'arrestation des membres du FNDC, avec tout ce qui s'en suit, il n'y a pas eu de travail en Guinée. Comment on peut dépréter encore un lundi encore férié ? Déjà, les jours ouvrants, on ne travaille pas. On ne fait pas huit heures de travail. On va au travail à neuf heures, dix heures. On quitte le travail à quatorze heures, quinze heures en Guinée. On fait cinq heures de travail par jour. Au lieu de 35 heures par semaine, les Guinéens font quinze heures à vingt heures de travail par semaine. Et avec ça, le samedi et dimanche sont accordés. Et on donne encore des fériés. Et on veut se développer. Aux États-Unis, ici, les jours fériés, c'est vrai que beaucoup de gens restent à la maison, mais beaucoup restent pire pour travailler. Et eux, ils ont atteint certains niveaux de développement. Et nous, on n'a rien atteint. Donc, on prend plus de repos que les États-Unis. On prend plus de repos que la France. On prend plus de repos que la Chine et les autres. On veut une chose, on veut son contraire. Le développement exige le travail et sans repos. Le développement exige le travail lundi ou lundi, presque. Lundi ou lundi. samedi dimanche, il n'y en a même pas. Mais on veut se développer. On veut des bons hôpitaux. On veut des bonnes voitures. On veut des bonnes routes. Mais on veut travailler 20 heures par semaine. Donc, dites-moi, dans quelles mesures nous allons nous développer? Dans quelles mesures? Donc, c'est compliqué. Les examens nationaux. Ce que j'aimerais dire aux Guinéens, nous devons cultiver des valeurs pour dire à nos enfants, du primaire au collège, au lycée, à l'université, que l'échec fait partie du processus de réussite. Mais chez nous, on a transformé l'échec à une malédiction. vous avez vu le dégât qu'il y a eu au niveau des élèves du examen national cette année. La petite Sorona Savané qui s'est suicidée. Tout ça, c'est le problème de notre société. On pense qu'à quelqu'un échoue au brevet, à l'examen d'entrée en septième au bac, que c'est soit la personne est maudite, soit la personne ne travaille pas. Non. Tous les grands hommes du monde ont échoué dans leur vie. Tous les grands hommes du monde qui ont été des entrepreneurs, qui ont été des grands sportifs, ils ont commencé un projet, ils ont échoué. Ils ont commencé deux projets, ils ont échoué. D'autres n'ont pas pu avoir leur examen. Mais il faut que nous apprenions dans ce pays à dire aux gens que l'échec n'est pas une fatalité. On peut échouer et se remettre en cause, encourager les gens. L'État devrait en principe montrer aux élèves qui échouent. Quand tu échoues, tu fais des cours de vacances, on reprend les mêmes matières. Tu bombardes les mêmes matières. Les enfants vont se sentir en sécurité. Mais quand un enfant se sent humilié quand il a échoué, quand un enfant pense que quand j'échoue c'est la fin du monde pour moi. Et c'est une catastrophe pour notre nation. Avec les militaires au pouvoir cette année, le ministre de l'enseignement a passé sa vie à menacer les gens, à menacer les étudiants. D'abord, quand on dit d'avoir examen pour un élève, il a même peur. Avant de rentrer en classe, on a tous été élèves. Les battements de cœur, même quand tu récites toute la nuit, tu revues toute la nuit, quand tu rentres, il y a des moments de folie pour toi, tu te perturbes. Mais si on passe le temps à faire des menaces dans les radios, à faire des menaces dans les télévisions, à menacer tout le monde, ils ont peur avec les menaces, les examens leur font peur, en même temps, ils vont s'embrouiller. Au lieu de mettre des méthodes aussi sauvages que celles-là, apprenons à nos enfants, caressons-les, encourageons-les à faire la répétition, encourageons-les, on doit dire à nos enfants, à nos frères et sœurs, que l'échec est le chemin de la réussite. Il faut échouer pour se remettre en cause, parfois. Il faut échouer pour apprendre. Mais l'État ne fait rien. C'est pour ça qu'on ne veut pas les militaires au pouvoir. Parce que les militaires ne connaissent qu'on donne les ordres, on exécute, tout est oui ou non. Aucune pédagogie, aucune bonne manière. C'est les conséquences. C'est les conséquences de tout ce qu'on a vu dans les examens aujourd'hui. Même les téléphones qu'on a saisis. On peut utiliser les méthodes les plus simples. Vous n'avez interdit pas le téléphone dans les centres. Un élève qui vient avec son téléphone, vous saisissez son téléphone, vous mettez sur la table, l'essentiel qui ne peut pas s'en servir. Vous ne savez pas comment cet élève a eu des problèmes pour avoir ce téléphone. Comment ses parents ont grouillé pour donner ce téléphone à ce téléphone pour qu'ils puissent joindre leurs enfants quand ils ne sont pas à la maison ou quand l'enfant sort de la maison. Après l'examen, vous remettez le téléphone à l'enfant. L'essentiel dans un examen est que l'enfant ne puisse pas tricher, ne puisse pas utiliser le matériel. Mais vous n'avez pas besoin de saisir, de brûler les téléphones, de... Tout ça, c'est des méthodes populistes. Tout ça, c'est faire du tort aux élèves. On n'a pas besoin de ça. Un élève qui sait, j'amène mon téléphone avec des copies dedans. Mais dès que j'arrive, on me retire, on met sur la table. On éteint. Quand on file, on me remet. Je n'ai pas utilisé. Donc, c'est à quel important d'amener mon téléphone à l'école. Est-ce que vous avez besoin de brûler le téléphone de l'élève? Vous avez vu? Vous avez fait tout un tas de tintamars, tout un tas de trucs, les surveillants qui font des fautes. Quand ils font des fautes, les primes qu'ils doivent avoir, on suspend les primes. On n'a pas besoin, on les envoie en prison, on fait ça. On peut avoir des méthodes. Mais cette année, on a fait plus mal à l'enseignement guinéen. On a fait plus mal aux élèves guinéens que de les aider. Vous savez que chez nous, comment l'enseignement est abandonné. Et vous savez que pour reformer tout ça, ça demande du temps et ça demande de la pédagogie, ça demande tout. Vous venez, vous faites comme si, c'est ce qui vous trompe dans ce pays. Vous faites comme si vous avez fondé la guinéen. C'est ce qui fait que votre transition après neuf mois, vous pataugez. Vous ne pouvez même pas bouger de ces deux-là. Vous n'avez ni la méthode, ni la manière. Tout ce que vous faites, c'est dans l'amateurisme. Voici mon avis par rapport aux examens. C'est vrai qu'on doit y mettre des fonds. C'est vrai qu'on doit être rigoureux dans la gestion. Mais quand même, pas de la propagande quand même. Pas de menacer quand même ceux qui font des examens. un mot avant de venir sur le cas de la jeune au pouvoir et le cas de la CNT. Les saletés dans les rues de Conakry pour dire on ne réfléchit pas dans ce pays. Surtout les gouvernants. On a combien de jeunes, milliers de jeunes de Guinéens qui sont assis dans toutes les communes de Conakry du matin au soir à faire du thé, à s'annuler qui ne font rien avec leur diplôme dans la main. On dit que Conakry est sale. On peut transformer le retournage de Conakry en une structure la plus importante de la République de Guinée. en créant une structure importante avec des éléments des assurances maladies pour les gens. Quelqu'un qui travaille dans cette structure de nettoyage de Conakry, si tu es marié à un homme, toi et ta famille vous êtes assurés 100% pour tomber malade. Une femme qui travaille là-bas, toi et ton mari et tes enfants vous êtes assurés. On met le moins à la disposition des jeunes. On donne des équipements. Au lieu que les jeunes passent 5 ans, 10 ans après, en plus, le ramassage n'est pas seulement juste ramassé, c'est un travail administratif. Si on est sérieux dans ce pays, dans chaque commune, on peut avoir une structure bien organisée, des équipements bien fournis. Au lieu qu'un jeune passe 5 ans assis dans le quartier sans rien faire, ce jeune ou cette jeune femme peut être utile dans le ramassage des désordures dans le quartier rendre la capitale propre. On peut organiser un concours pour élire la plus belle commune ou la plus propre commune de la capitale. Tout ça, ça encourage. Mais ça, ça demande pas d'être génie. C'est quand vous avez la volonté de bien faire, la volonté de faire bien un pays, la volonté de ne pas mettre la différence entre les citoyens d'un pays. Mais quand on vient, on veut mettre son ethnie devant, on veut mettre ses amis devant, au détriment de la nation et ce qui arrive parce qu'on sera à court d'idées. Regardez tous ces jeunes qui sont assis et qui ne font rien. Et on dit qu'on a créé une salle. Et ces fonctionnaires qui passent tout le temps dans les ministères qui ne font rien, qui vont le matin qui s'assèrent à 10h, ils sont au téléphone à 14h, ils prennent leur sac et ils rentrent à la maison. Aucun travail. Pourquoi on n'organise pas notre société en une société de travail ? Au lieu de passer son temps à raconter des verbiages de n'importe quoi sur les gens. Les gens vont au travail à connecter dans les bureaux et passent le temps au téléphone. Voici un peu mon avis par rapport à ces histoires d'un pays. Ce n'est pas sourcier. L'agent au pouvoir mes chers compatriotes mon avis dessus après 10 mois je le répète Dupin ne peut pas gérer cette nation. Pas parce qu'il refuse parce qu'il ne peut pas. Il n'a ni les compétences il n'a ni les qualités ses militaires. C'est un militaire qui a fait un coup d'état il connaît les raisons. Namori connaît les raisons il connaît les raisons entre eux là-bas eux qui étaient au pouvoir. Depuis au départ on j'ai dit aux gens si Dumbu était sincère il était de bonne foi quand il est venu c'est lui qui était le bras amé d'Alpha. Il connaît les Guinéens qui étaient sincères. Il connaît les Guinéens qui étaient honnêtes. Il connaît. Il pouvait les approcher il pouvait les approcher il pouvait tout faire pour pour que ces Guinéens travaillent avec lui. Mais il n'a pas voulu ça il prend des gens n'importe où à travers le monde à travers la Guinée des partisans de moindre effort il les amène qu'est-ce que ces gens peuvent faire pour toi ? Et j'entends même le colonel Amara Kamara dire un jour on ne fait pas le combat pour avoir un poste. Pourquoi Dumbu a fait le coup d'état pour s'asseoir comme président ? Dumbu quand il a fait le coup d'état il a fait un combat il devait prendre le pouvoir donné à Namori ou donné à un civil. C'est-à-dire ce pays on ne reconnaît pas les efforts des gens on pense que les autres sont des excusez-moi ils sont des maudits. Si on ne fait pas un combat pour avoir un poste ou pour être récompensé même si on a des principes et des valeurs que Dumbu remette le pouvoir à un civil qui dit que non moi j'ai libéré juste le pays j'ai enlevé Alpha je n'ai pas besoin de pouvoir. C'est simple. Toi Amara tu devais dire non 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 moi je suis directeur de l'école militaire je reste là-bas on a fait ce combat pour enlever Alpha. Vous enlevez Alpha vous avez fait un combat comme nous avons fait le combat avec Ménu. Vous vous accaparez du pouvoir vous vous accaparez des biens de l'état vous vous accaparez de tout vous décrittez tout comme si c'était vous qui a fondé la Guinée. Et vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous observe vous n'êtes pas mieux que nous. La seule différence entre vous et nous on n'avait pas les armes en main pour déloger Alpha. C'est pour cela que moi vous ne pouvez pas m'effrayer vous ne pouvez ni m'effrayer ni m'intimider ni m'impressionner parce que vous n'êtes pas mieux que moi. D'ailleurs je suis plus brave que vous parce que j'ai fait un combat en main nue contre des gens qui avaient des armes. et on ne fait pas un combat pour avoir un poste. Vous avez placé vos parents partout dans l'administration en pensant que ça ne va pas vous aider vous êtes dans la merde maintenant. Vous ne pouvez ni aider ce pays vous n'avez ni la compétence ni les qualités vous ne pouvez rien ni votre gouvernement ni votre histoire votre organisation fantôme qu'on appelle CNRD vous ne pouvez pas et quand on vous dit ça vous prenez des gens pour vos ennemis ils sont contre tout le monde ils sont fâchés ils sont contre on n'est pas contre les gens on dépend des valeurs et des principes on défend des valeurs quel que soit le prix à payer on défend la vérité on pouvait faire comme les autres là qui dit A le matin B à 10h il change à midi il change non on est resté nous même là et la deuxième incapacité de cette transition j'avais dit au départ Dumbuya ne connait pas l'armée il ne connait pas l'administration il ne peut pas gérer ce pays son premier ministre ne connait pas l'administration il ne connait pas la Guinée bien qu'il est négrain de là-bas comment deux personnes étranges deux personnes comme on dit souvent dans les termes là deux personnes qui ne connaissent ni le pays ni l'armée comment ils peuvent gérer ce pays comment mais c'est ça la vérité c'est pour cela qu'ils patogent là c'est pour ça vous avez vu ils ont tout fait en 9 mois déjà on a vu leur vraie face Dumbuya a deux choix ramener le Guinée intègre courageux sérieux pour enlever ces gens là pour que la transition le bateau qui est en train de couler se redresse au lieu de Dumbuya et tous ces gens se retrouvent dehors un matin bonheur c'est les deux chances qu'il a et s'il ne change pas c'est mon écouteur qui a mon écouteur qui a déconné ça a commencé à truquer il ne fera pas 24 mois au pouvoir parce que là il est vraiment coincé vous avez vu je vous ai dit depuis le 13 décembre qu'ils veulent manipuler le CNT ils ont mis le CNT en place si leur nommé dans ça était un homme respecté respectable Dumbuya n'allait pas oser le CNR l'agent n'allait pas oser le démentir comme ça il fait un truc on lui dit non d'arrêter c'est parce qu'ils savent comment il est venu là-bas vous savez quand tu cours après un poste et qu'on court après toi tu n'as pas le même respect dans ça dans la même situation le premier ministre dans la même situation ils ont couru là-bas ils passaient des journées là-bas des jours là-bas en train de pourretter devant les militaires avec toutes les humiliations possibles on les a appris c'est pour cela quand ils parlent on leur dit attention c'est vous qui avez cherché le poste c'est pas nous qui sommes allés vous chercher c'est la différence tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont couru qui sont partis pernicher là-bas pour être devant les portes des militaires ils sont là-bas ils ont quel respect parce que les militaires n'ont pas besoin d'eux c'est eux qui ont besoin des militaires pour venir s'enrichir c'est ça la différence entre quelqu'un on court après et quelqu'un qui court après les gens vous avez vu comment ils sont aujourd'hui ils sont tous obligés d'accepter la merde donc Bouya soit ils changent ces hommes-là ils amènent des hommes de caractère des hommes de principe des hommes de valeur la transition prend de l'aile s'il ne fait pas il ne fera pas 24 mois et lui et tous ces hommes-là ils seront dégagés un matin bonheur vous allez voir vous savez dans notre pays-là nous sommes dans un pays où nous on défend des valeurs si ces valeurs-là profitent à quelqu'un d'autre aujourd'hui tant pis parce que quand tu défends quelque chose ça profite toujours à une personne ça s'appelle l'opportunité donc l'opportunité chacun peut la saisir nous sommes dans un pays où la terre est souée de sang la terre guinaine est souée de sang de ses fils et de ses filles par les régimes successifs il n'y a pas une communauté en Guinée qui n'a pas été victime d'un régime dans ce pays qu'on le veuille ou pas même si aujourd'hui on condamne à perpétuité tous qui ont commis des crimes dans ce pays ça ne va pas ramener ces gens dont les parents réclament dont les parents ne le verront plus et cette justice permettra juste aux parents d'accepter mais et d'avoir un respect pour leur mémoire mais au moins respectons les victimes et respectons les êtres humains dans ce pays et ce grand problème qu'on a on met tout du côté ethnique on oublie la valeur humaine la vraie valeur humaine et quand tu parles on te parle on te traite d'égoïste on te traite de jaloux on te traite de vendu très facilement mais moi toutes ces qualifications ne me font rien parce que je sais que Dieu m'observe je sais que c'est Dieu qui connaît ce qui est là donc moi ça, ça m'apaise parce que quand je parle je sais qu'il m'observe quand je suis seul je sais qu'il m'observe il sait ce qui est là donc avec ça je n'ai aucun problème je n'ai aucun problème si tu veux qualifie-moi de vendu de tout je vais vous rappeler encore mon histoire avec les gens de l'UFDG quand je sortais de prison pour vous rappeler l'histoire quand je sortais de prison j'ai écrit sur ma page Facebook que l'UFDG et l'ANAD n'ont pas gagné l'élection 2020 qu'ils n'ont qu'à nous foutre la paix boum c'est le monde qu'on a vendu il était l'espion d'Alfaconda dans le FNDC l'Alfaconda le payait l'Alfaconda lui faisait ça je vais lever ma main et regarder tous les ministres d'Alpha les directeurs d'Alpha si j'appelais quelqu'un un jour pour un service même ceux qui étaient proches de moi Dieu est témoin c'est pour cela aujourd'hui je peux le regarder en face c'est eux qui vont baisser la tête c'est la dernière chance où je pouvais tomber dans leur piège c'est quand je sortais de prison quand le ministre de la justice Maud Rombou m'a appelé au téléphone en prison de faire tout possible par le canal de son directeur il s'appelle quoi Charles-Yves Maca Charles Maca un truc comme ça le directeur des services pénitentiaires de passer à son bureau j'ai dit que je ne passe pas il a tout fait j'ai dit que je ne passe pas ça c'était la dernière chance je pouvais passer au bureau de Maud Rombou et Maud Rombou et Maud Rombou et Maud Rombou et Maud Rombou mais j'ai refusé et j'ai refusé de rencontrer qui que ce soit de ce régime ils appelaient mon téléphone 50 appels en absence par jour mais je ne prenais pas d'appel parce que je ne voulais aucun contact je n'avais pas besoin de vous on n'a pas les mêmes valeurs pourquoi je vais aller vous rencontrer et j'ai dit on a dit que oui Alpha m'a acheté il dit oui mais je reste ce que je suis j'ai dit pourquoi l'UFDG n'a pas gagné l'élection de 2020 je vous dis très clair le troisième mandat a été un projet satanique ils ont tué les gens ils ont fini l'économie guinéenne ils ont emprisonné les gens avec tout l'argent qu'ils ont amassé pour détruire les gens pour avoir ce troisième mandat ils ont mis leur constitution en place donc ils sont allés avec leur constitution aux élections vous pensez que ces gens là sont fous de perdre les élections une constitution qu'eux ont rédigée à leur portée une constitution qui n'est pas profitable à la nation mais profitable à eux qui sont au pouvoir et des structures mises partout l'armée contribuée pour anéanter tout qui que ce soit vous un parti vous allez vous lever comme ça affronter un pouvoir comme dans les urnes et aller voir le pouvoir pour moi et jusqu'à la fin de ma vie je défends le combat de l'UFDG partout mais l'élection de 2020 je regardais le président Selou dans les yeux pour dire vous n'avez pas gagné les élections vous n'avez aucun gagné en 2020 peut-être 2010 oui 2015 oui mais 2020 non parce que c'est un pour moi c'est de l'incohérence deux c'est impossible de renverser Alpha dans les urnes au moins il a confisqué la constitution il a confisqué il a confisqué tout dans l'administration et les guinéens pensaient qu'Alpha était éternel donc ils allaient se tuer pour lui pour moi c'est la logique je ne peux jamais croire à ça je ne croirai pas et je continue à dire à l'UFDG et à tous les membres peut-être que vous avez gagné en 2010 en 2015 mais 2020 vous n'avez pas gagné parce que c'est la constitution d'Alpha qui était là-bas c'est l'élection d'Alpha contre non l'élection de la Guinée il a organisé l'élection pour lui-même mais on m'a qualifié de tout moi je suis dans ma logique ça ne m'a rien fait et je continue chaque fois qu'on fera du mal à l'UFDG à ces gens dans l'injustice je m'opposerai mais les leçons de 2020 vous n'avez pas gagné parce qu'il n'y a pas d'élection pour moi il n'y a pas d'élection en 2020 il y a eu des tueries il y a eu des massacres il y a eu pillage économique pour organiser des élections pour rester au pouvoir à vie pour moi c'est ça que Dieu continue à bénir notre pays que Dieu vous bénisse que Dieu fasse qu'on ose dire la vérité avec nos langues même si on a tort que Dieu fasse qu'on puisse être juste même au détriment de notre communauté c'est tout ce qui peut nous aider dans ce pays mais voir la vérité fermer les yeux dessus accepter le mensonge pour protéger sa communauté protéger son ethnie protéger son ami protéger son parent notre pays n'ira nulle part on va mourir tout un chacun un à un nos enfants en confiendront encore dans ce mensonge je n'ai pas le monopole de la vérité ni du patriotisme mais c'est ma façon d'être et c'est ma façon de dire ce que je pense qu'on m'aime qu'on m'aime pas ça c'est Dieu qui sait et c'est Dieu qui décide ça colonel Mamadi Doumbouya si vous ne changez pas votre transition va tomber ni Allah vous allez tomber mais si vous changez peut-être que vous avez une chance de sauver cette nation et qu'on ait aux élections tranquillement et qu'on aboutisse et qu'on donne le pouvoir à un civil aucun civil ne viendra faire la merde dans ce pays parce qu'on sera là pour veiller au grain aucun civil mais si vous ne changez pas ça vous dit que c'est péril je vous remercie merci 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 – Sous-titrage FR 2021